La Corée du Sud traverse l'une de ses plus graves crises politiques depuis le début de l'ère démocratique là-bas depuis les années 1980. La présidente Park Geun-hye, engluée dans un scandale de corruption, a été tassée du pouvoir le 9 décembre après un vote à l'Assemblée nationale qui a lancé une procédure de destitution. Le premier ministre assure l'intérim le temps que la Cour autorise la procédure, ce qui pourrait prendre jusqu'à six mois. Évidemment, tout cela ébranle la Corée du Sud dans un contexte de tensions continues et même, on pourrait dire, accru avec Pyongyang, le voisin au nord. Donc, qu'est-ce que ça signifie, la situation intérieure du pays dans un contexte de tensions régionales? On en discute aujourd'hui avec Benoît Hardy-Chartrand, qui est chercheur au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale à Waterloo, en Ontario, et membre de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci d'être là. Une première chose d'abord, pour comprendre quand même, les Sud-Coréens sont sortis par millions dans la rue, dans les rues de CO, les mêmes un peu partout à travers le pays. Comment expliquer une si forte mobilisation, qu'est-ce que ça nous dit sur la politique et sur la société sud-coréenne? Bon, d'abord, depuis la démocratisation de la Corée en 1987, la première élection libre a eu lieu en 1987, il y a eu quand même plusieurs scandales de corruption qui ont eu lieu. À peu près tous les présidents sud-coréens, même avant la démocratisation, et depuis la démocratisation, ont tous été empêtrés à divers moments dans des scandales de corruption quand même assez importants. Donc, c'est la première chose à mentionner pour montrer qu'il y a quand même une certaine résignation, une certaine habitude de manière générale face à des scandales de corruption en Corée du Sud. Cependant, à l'heure actuelle, le scandale actuel dans lequel la présidente Pak Gunhei est empêtrée est particulièrement important à cause du fait que c'est un scandale, en fait, qui a plusieurs facettes, qui implique non seulement des questions de détournement de fonds, des questions de trafic d'influence également. C'est un scandale qui, également, a eu visiblement, très probablement, en fait, un impact des conséquences sur la façon dont la politique a été menée, sur la façon dont la présidente a pris ses décisions politiques. En l'occurrence, qu'est-ce que ce serait, par exemple, comme mode décisionnel qui pose problème? Bon, c'est que l'un des aspects les plus importants du scandale, en fait, à la base du scandale, c'est le fait que Pak Gunhei aurait eu une confidente du nom de Chae Sung-shil. Et cette confidente-là, qui n'avait aucun poste gouvernemental, qui n'avait aucun certificat de sécurité, et donc, elle n'avait pas droit, en théorie, à aucun accès à des documents, à des renseignements de la part venant du gouvernement, mais elle aurait eu une influence assez importante sur les décisions de Pak Gunhei. Elles sont proches depuis déjà quelques décennies. Et on a découvert des documents gouvernementaux sur, par exemple, l'ordinateur de Chae Sung-shil. Et il y aurait eu, donc, elle aurait eu une très forte influence. C'est une confidente. Elle était très proche de Pak Gunhei. Et cette femme-là, selon les informations qu'on a eues jusqu'à maintenant, aurait pris certaines décisions par rapport à, par exemple, des discours assez importants sur des nominations au sein du gouvernement sud-coréen. Et donc, ça donne déjà une idée de l'importance de ce scandale-là. On a une véritable rasputine derrière le pouvoir en Corée du Sud. Mais il y a plus que ça. Il y a une question de corruption, de détournement de fonds aussi derrière ça. Voilà. Bon, le scandale en soi, il est extrêmement complexe. Mais également, c'est que cette mystérieuse Chae Sung-shil-là a également des fondations caritatives. Et elle aurait, Pak Gunhei aurait fait pression sur des grandes corporations en Corée du Sud pour faire des dons à les fondations qui étaient donc exploitées, qui étaient dirigées par cette confidente-là. Et donc, effectivement, il y a une question de détournement de fonds aussi qui rentre dans la question. Maintenant, pour revenir à la question originale, pourquoi cela a eu un tel impact sur la société sud-coréenne? Bon, déjà, le scandale en soi, il est particulièrement important. Mais aussi, le fait qu'on est dans une conjoncture très, comment dire, très dangereuse, très délicate à l'heure actuelle sur la péninsule. Parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a énormément de tensions avec la Corée du Nord. Il y a des tensions récemment avec la Chine aussi. Il y a énormément d'incertitudes liées à l'élection récente de Donald Trump aux États-Unis. Oui, d'ailleurs, on va revenir justement sur chacun de ces points-là. Vous avez énuméré plusieurs choses importantes. Justement, le programme balistique, les missiles en Corée du Nord s'accélèrent. On multiplie les essais nucléaires. Donc, ça augmente la tension. Justement, comment Kim Jong-un, le leader nord-coréen, est-il susceptible d'exploiter l'instabilité, le chaos presque, on pourrait dire, politique qu'il y a en Corée du Sud en ce moment? Oui, bon, c'est une bonne question parce que, historiquement, la Corée du Nord a très souvent tenté d'exploiter les problèmes au Sud, d'exploiter la situation politique au Sud à son avantage. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, les médias nord-coréens, les médias qui sont tous évidemment contrôlés par le Parti des travailleurs de la Corée, ces médias-là ont énormément de plaisir à l'heure actuelle à rappeler aux citoyens nord-coréens tous les problèmes de la démocratie au Sud. Alors, quotidiennement, il y a des articles qui relatent les événements au Sud pour montrer que la démocratie ne fonctionne pas, que le système au Sud est corrompu et à quel point ils sont chanceux d'avoir Kim Jong-un au Nord pour les diriger. Alors, si on regarde dans les médias nord-coréens, j'ai jeté un coup d'œil à peu près tous les jours, et la façon dont on traite de ce scandale-là est quand même très, très intéressant. On traite pas de gunnerie d'à peu près tous les noms. Alors, oui, il y a un risque que Kim Jong-un et ses sbires et le régime nord-coréens veuillent utiliser la situation sans avantage. Il y a, par exemple, historiquement, des certains moments où la Corée du Nord a effectué des tirs, des missiles balistiques à certains moments très, très précis. Par contre, à l'heure actuelle, ça serait plus logique, plus stratégique pour Kim Jong-un de ne rien faire. Parce que comme Park Geun-hye est empêtrée dans ce scandale-là, Park Geun-hye qui elle-même est une conservatrice, cela va probablement donner lieu à une administration beaucoup plus progressiste en Corée du Sud. si les choses continuent, si les choses vont dans cette direction-là. Évidemment, les nord-coréens ont toujours souhaité une administration plus progressiste puisqu'ils sont généralement un peu plus ouverts au dialogue avec le nord. C'est intéressant ça parce que, justement, j'allais vous poser la question du consensus. Est-ce qu'il y a un consensus national en Corée du Sud, qu'on soit un parti de gauche, de droite, de centre, à l'égard de la politique à adopter avec le nord? Ou au contraire, là, vous semblez suggérer qu'il y a des divergences d'un parti à l'autre. Donc, jusqu'où pourrait aller un changement de politique à l'égard du nord? Oui, en effet, il y a de fortes différences selon les partis en Corée du Sud. Donc, le parti au pouvoir actuellement, le parti Senuri, est un parti beaucoup plus conservateur qui a traditionnellement adopté une ligne beaucoup plus dure face à Pyongyang, alors que le parti d'opposition, le parti démocratique, qui va, je dirais, probablement arriver au pouvoir dans les prochains mois ou à la prochaine élection, ce parti-là a toujours été donc plus ouvert à la Corée du Nord. C'est le parti qui a d'ailleurs mis sur pied la fameuse politique Sunshine, la politique de la main tendue entre 1998 et 2007, lors de laquelle, c'est une période lors de laquelle la Corée du Sud a eu beaucoup de contacts avec la Corée du Nord, a envoyé beaucoup d'aides humanitaires également au nord. Alors oui, il y a un fort clivage en Corée du Sud, selon qu'on est de la gauche ou de la droite, concernant la façon de traiter le nord. Alors oui, effectivement, s'il y a un changement de gouvernement dans les prochains mois, ça pourra avoir une incidence assez importante sur les relations intercoréennes. D'accord, intéressant. Il nous reste à peu près une minute. Il y a un sujet énorme qu'on va devoir traiter en une minute, mais vous l'avez mentionné au début, Donald Trump est élu, il a promis, enfin, il a promis, il a laissé entendre qu'il défendrait moins ses alliés, qu'il laisserait le Japon, la Corée du Sud, il va défendre un peu plus par eux-mêmes. Il y a présentement à peu près une trentaine de milliers de soldats américains en Corée du Sud. Comment cette posture-là américaine, cette intention-là, du moins du côté du président Trump, d'éventuel président Trump, comment s'est reçue en Corée du Sud? C'est une excellente question parce que ça a été vraiment tout un choc en Corée du Sud. J'étais à Séoul moi-même il y a à peu près trois semaines, juste avant les élections, en fait, à la fin octobre, et on s'inquiétait beaucoup de la possibilité d'une présidence Trump, mais à l'époque, évidemment, comme tout le monde, il semblait que ça allait être Hillary Clinton qui allait gagner. Et donc, l'élection de Trump a été accueillie comme un très grand choc. Depuis ce temps-là, j'ai parlé à plusieurs personnes en Corée du Sud, non seulement les compagnies, mais le gouvernement ont établi, si je peux dire, des genres de cellules de crise pour parler de la situation, savoir comment ils allaient réagir face à ça. Parce qu'évidemment, c'est ça, comme vous avez mentionné, Trump a laissé entendre possiblement qu'il allait se retirer ou qu'il allait s'engager beaucoup moins en Asie du Nord-Est. Évidemment, ça inquiète énormément la Corée du Sud, mais aussi ses alliés au Japon, puisque la stabilité en Asie de l'Est a été depuis longtemps basée sur la présence des Américains dans la région. Tout à fait. Benoît Dichatran, merci beaucoup. Beaucoup de choses à surveiller, beaucoup d'incertitudes dans la péninsule coréenne. Merci beaucoup, Benoît. Oui, de rien. Merci beaucoup. Merci également, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous, comme à l'habitude, sur les sites du Devoir, de l'Agence France-Presse et du Canal Savoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada